Le mystère de Robert Brahi, par le livre de 143, sur le titre. Une image qui a été remarquable d'ailleurs. Et donc c'est le mystère des influences astrales, illusion et réalité. L'homme n'est-il qu'un robot enferné aux astres du ciel ? Et Brahi commence par une formule incrogrétable. C'est l'art de tirer des présages, d'après les positions mutuelles des astres, un moment est pour un lieu bien déterminé. Le mot « moment » n'est pas du tout approprié pour la souris. La souris est une science des périodes et non pas des moments. Et ce moment, c'est effectivement marqué par l'importance accordée du thème natal. On est tout à fait éclatante et exagérée, on n'est pas ennuyé par l'essence. Et donc, c'est toute la précision du moment ne paraît pas chiant. Et puis alors, je n'ai pas le temps de trouver l'ensemble de la souris. Je termine par, ce qui aura été écrit en 1943, quand on est déjà en France. Alors donc, je vais parler des pronostics de M. Railly, dans un chapitre 9 qui s'appelle « La souris au pied du mur. Quelles prévisions mondiales ? » C'est comme le remarquable qui s'appelle « La souris au pied du mur. » Alors, qu'est-ce que je lis ? « Pour la France, page 127, Pour la France, premier limité d'une paix séparée et une fin de conflit plus rapide et relativement peu désastreuse. Pour l'Empire britannique, une crise de première grandeur, même en cas de victoire, une déception successive de ciel de ses associés et de ses alliés. Pour l'Allemagne, malgré certaines déceptions dans ses ambitions, conclusion d'une paix honorable. Alors, c'est intéressant de savoir que Thomas Faray est dans une Belgique occupée par les Allemands. Alors, on pourrait continuer comme ça. Je crois que les prévisions de Prahi concernant la guerre mondiale n'ont pas été étudiées comme l'ont été celles de Privat, de Charlieu d'Eglon, et elles méritent quand même le détour dans leur genre. Voilà, on y reviendra.